Différentes négociations, je rappelle qu'il y a encore une autre ronde prévue jeudi prochain. L'État est parti d'une proposition de 69 milliards à 90 milliards. Beaucoup d'acteurs ont salué ces efforts, notamment les syndicats d'enseignants au sortir de cette rencontre. Vous, à votre niveau, avez-vous senti un rapprochement des différentes parties ? Oui, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Ensuite, saluer mon jeune frère Bahoum et Momodou, parce que je ne voulais pas les introduire avant vous, simplement. Et ensuite, espérer que cette rencontre, cet échange, soit le déclic aussi du dénouement de la crise. Parce que nous sommes tous stressés, nous sommes tous fatigués. Nous avons besoin d'avoir un système éducatif apaisé. C'est parce que ce n'est pas de l'apaisement qu'on peut construire les performances et améliorer les performances des apprenants. Vous savez, Evelyne, nous avons aujourd'hui, avec les neuf plans d'action, perdu près de 300 heures. 300 heures de perdue sur les 1270 qui étaient prévues. Cela est inquiétant. Et les élèves qui doivent être en examen cette année avaient subi les impacts de la COVID. Parce que c'est eux qui avaient perdu les quatre mois de grève. Tout à fait. Donc nous avons toutes les raisons d'être angoissés. Et donc ça, pour nous, c'est un premier élément sur lequel il faudrait qu'on puisse s'apesantir. Oui, il y a eu des efforts qui ont été faits de la part de l'État et de la part des syndicats d'enseignants. J'ai voulu célébrer les syndicats. Je l'ai fait à ma qualité de facilitateur lors du monitoring. Parce qu'en réalité, c'est grâce aux syndicats qu'ils ont pu pousser l'État à enfin affronter la problématique de la rémunération des personnes d'enseignants. Vous savez, l'étude avait été déposée depuis 2015. Il n'y avait pas de réponse. Donc ils ont un acquis qu'il faut aujourd'hui fêter et célébrer. Nous avons aussi eu à les célébrer parce que simplement, au-delà de cette acquis, ils ont pu pousser le gouvernement à mettre sur la table des propositions. Des propositions pour nous qui ont été des propositions assez importantes, très intéressantes, même s'elles ont été jugées insuffisantes. Parce qu'eux, ils ont voulu opter pour la correction globale du système de rémunération. Aujourd'hui, l'entrée étant une entrée sectorielle, évidemment que le ministère a voulu passer par l'analyse du salaire de l'enseignant pour voir dans quelle mesure il pourrait améliorer son statut et améliorer ses fonctions. Ça, pour nous, c'est un aspect essentiel. L'autre aspect qu'on voudrait rappeler, c'est que les enseignants aujourd'hui se battent pour qu'ils puissent retrouver leur dignité, pour qu'ils puissent joindre les deux bouts et qu'ils puissent se concentrer à l'école pour leur métier, se concentrer en classe. C'est ça qui pourrait leur permettre de ne pas être en classe, mais d'être en même temps absents. C'est ça qui pourrait leur permettre de ne pas être dans le harmat et de pouvoir garder toute leur dignité et accompagner en toute générosité nos enfants. Cette demande, ça devrait même être une demande, une commande de la patte gouvernementale parce qu'il vise l'élève doit cibler l'enseignant. Donc tout cela fait évidemment que nous sommes d'accord sur la pertinence des revendications. Nous sommes d'accord sur toutes ces questions qui ont été posées, mais nous devons aujourd'hui acter, acter à notre avis, les efforts qui ont été faits grâce au syndicat d'enseignants qui ont le mérite aujourd'hui de faire bouger les lignes. S'ils se comparent aux autres luttes, aux luttes antérieures, cette génération de Bachoum, cette génération d'Aimé, il peut être une génération qui va être fière d'elle parce qu'ils ont pu acquérir en termes de volume et en termes de rythme d'augmentation, ils ont pu avoir des acquis que notre syndicaliste n'a pu avoir. Maintenant évidemment qu'ils ne vont pas régler tous les problèmes à eux seuls, il faudrait qu'ils passent le témoin à d'autres, qu'ils fassent des acquis, qu'ils enlèvent des acquis et qu'ils passent le témoin à d'autres qui vont venir certainement renforcer et c'est comme ça que fonctionne le monde. Et donc nous pensons qu'après l'âge qu'ils ont tenu en rapport avec leurs militants, que les militants vont les célébrer, vont les fêter et vont nous permettre, avec les efforts du gouvernement qui sont attendus, parce que nous avons enregistré un gouvernement qui nous a dit que nous sommes capables de réviser l'échéancier, nous sommes capables de prendre en compte les conclusions ou les recommandations, les dernières recommandations des syndicats d'enseignants. S'ils nous reviennent jeudi avec une amélioration de leurs propositions, s'ils nous reviennent jeudi avec des syndicats qui vont avoir l'aval de leurs demandants, nous pensons que nous pouvons ne pas entrer dans la zone rouge, parce que si on sort de février, je vous assure qu'on va entrer dans la zone rouge et ça va être très compliqué pour ces enfants-là, et l'école c'est d'abord les enfants. Alors M. Barham, je le disais tantôt, l'État a consenti des efforts en passant d'une proposition de 69 milliards à 90 milliards de manière globale, même si en termes de calcul, ce qu'on attend c'est ce que ça représente en termes de salaire net que l'enseignant va percevoir. Vous à votre niveau, au niveau du SAEMS, comment avez-vous apprécié ces propositions du gouvernement ? Bon, merci Mme Evelyne. Vous me permettrez de véritablement demander plus que jamais la sérénité à tous les acteurs, autant que nous sommes. Nous demandons aux uns et aux autres à garder la sérénité. Le directeur l'a dit, cette école c'est la nôtre, et il nous appartient de la conserver, et de la transmettre à d'autres générations qui puissent porter véritablement la formation de l'érite qui doit définitivement porter le développement de ce pays-là. Et je le dis, le directeur est venu sur les propositions du gouvernement sur les efforts consentis des deux parties. À la sortie de cette réunion du samedi 19, il faut dire, moi je suis le secrétaire national de la presse et communication du syndicat autonome des enseignants du pont et secondaire, toute la nuit, pratiquement, nous n'avons pas dormi. Pourquoi ? Vous savez, quand vous êtes délégué par une base, et cette base, il faut quand même que les gens sachent qui est cette base qui a délégué les secrétaires généraux et leurs collaborateurs. Aujourd'hui, c'est l'élite de ce pays. C'est la plus haute hiérarchie de l'administration qui est dans le corps des professeurs. Et donc, ces gens qui ont quelque part lient à travers les réseaux sociaux un compte rendu, alors qu'ils attendent véritablement le compte rendu de leurs prédis potentiels. Voilà une discipline syndicale. Et les premiers potentiels qui étaient désignés pour faire le compte rendu, on travaille toute la nuit, parce que vous savez, il faudra quand même que les gens se partagent le travail pour que nous puissions vérifier avant de pouvoir envoyer au niveau de la base. Et donc, de ce point de vue, le dimanche, hier, je le dis, toute la journée, nous nous sommes réunis, au niveau du Science, comme autant au niveau du CUSEM, avant quand même qu'il y ait un comité technique qui puisse permettre d'évoluer au niveau, à la sortie de ces rencontres, ce qui a été dit par les médiateurs, mais aussi par les parents d'alèves. Et de pouvoir permettre à la base, véritablement, de s'exprimer, de dévoluer les proportions qui ont été faites par le gouvernement. Et donc, de ce point de vue, je voudrais demander aux professeurs qui sont affiliés aux organisations syndicales que nous nous constituons, quand même que ce débrayage de ce lundi vous a permis tout simplement d'évoluer toutes les propositions et de donner vos perspectives de lutte. Et donc, de ce point de vue, il ne me sera pas aujourd'hui, je ne sais pas, indiqué, de dire quels sont les comptes rendus, parce que j'appartiens à une instance. Et que tous les PV sont en train d'être centralisés par l'administration du syndicat et de l'autre côté, pour que demain, que les gens puissent faire, véritablement, une synthèse et de voir qu'est-ce que la base attend véritablement de ces trucs-là. Mais vous me permettrez de dire, le directeur l'a dit, vous savez, le dupe que le gouvernement est en train de poser, c'est quand il communique, il communique sur la base des chiffres. On les appelle des chiffrologues. Aujourd'hui, ce qui intéresse l'enseignement de Écholo, de Logro-Tioli ou de Neidasi, c'est qu'à la fin du mois, tel que l'a indiqué le gouvernement, qu'est-ce qui va entrer net sur son bulletin de salaire ? Nous avons eu des arrêtés et des décrets qui ont été sortis par le gouvernement du Sénégal. À chaque fois, on dit arrêté 1, il est institué, il est n'habité net, forfaitaire, après impôt. 2, aujourd'hui, personne, même le directeur qui était à la rencontre, ne peut pas vous dire que les augmentations qui ont été dictées par la partie gouvernementale sont après ou avant impôt. Et vous savez, nous l'avons dit ce matin, moi, je partage avec vous, sans trahir, aucun secret, parce qu'il arrive des mois où il faut que le peuple sénégalais soit témoin. Madame Evelyne, je peux vous montrer ces documents. C'est des documents qui ont été établis par la direction de la SOLT en faisant une simulation de bulletin de salaire de professeurs d'enseignement secondaire, professeurs d'enseignement moyen, professeurs de collègue d'enseignement moyen général et d'inspecteurs pour le mois de janvier dont les salaires ont été déjà versés et le mois de février pour lesquels on considère on verserait, on verserait, je dis le conditionnel, les augmentations pour avoir une simulation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je peux vous le montrer. Vous regardez sur ces bulletins de janvier. Vous avez, sur les bulletins de salaire, nous savons, il y a deux rubriques, la ligne 621 et la ligne 623. La ligne 623 parle de impôt sur le salaire mensuel. Ici, en mois de janvier, pour tous ces bulletins, vous pouvez vérifier, les lignes existent et c'est ça qui est le normal. Alors, lors de la rencontre, le directeur voit ce qu'il a projeté devant nos camarades secrétaires généraux et c'est qu'il n'a pas été de bonne foi lorsque nos camarades secrétaires généraux ont été de bonne foi avec eux. Ils enlèvent dupement la ligne 623. Ici, tous ces bulletins d'inspecteurs, PS, PM, PCMG, etc., il n'y a pas la ligne 623.